Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec. Si j'avais des lumières sur mon bain, je partirais pour... Film québécois à la suite. Prise 2. Prise 2 à la suite. Non, la prise c'est quand on refait la même. Là, c'est la suite. C'est la suite prise 2 à la suite 2. C'est scène 2 plutôt. Ouais, t'es bon alors ouais. Alors, on continue par La vie secrète des gens heureux, film de Stéphane Lapointe. Vraiment très très bon film. Très bons interprètes. Excellent film québécois. Excellent film québécois, voilà. Je trouve qu'il y a une construction de personnages qui est absolument... Un scénario qui est vraiment très très bon. C'est quand même aussi, c'est quand même. Il y a cette scène fabuleuse où Gilbert Sicotte rentre et retrouve sa femme. L'actrice qui joue sa femme est géniale. Il arrive, il vient de tromper sa femme. Il arrive et elle est en train de cuisiner. Alors, il a l'air tout con quoi. Et il arrive, il fait faire... Ah tiens ! Il soulève un couverche sur un chaudron fer. Ah, ça sent bon ! Sa femme, qui se doute de quelque chose, lui fait... C'est de l'eau chaude. Et moi, je trouvais que c'était fin. C'est typiquement québécois. Cet humour, j'ai trouvé ça très 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 bon. Vraiment, en tout cas, c'est un très très bon film. Catherine Deléant est très belle. Excellent. Elle est plus que belle. Catherine Deléant, si jamais tu passes par mon tremblant et que tu veux nous présenter ta sélection de films, appelle Marcel et on fera une sélection. Voilà. On continue par... Très bon film, Crazy. Ouais, excellent. Crazy, oui. C'est dans le top 10 des meilleurs films québécois. Moi, je trouve que ça se passe dans les années 60. On a une bonne reconstitution de l'époque. C'est très rock'n'roll. Très très bonne trame sonore, je trouvais. Ouais, très bonne trame sonore. On a vraiment des acteurs qui sont très bons. Michel Côté est toujours l'un des meilleurs acteurs québécois. Là-dedans, il me demande encore. Ouais, ouais, ouais. Il est bon. Marc-André Grondin... Enfin, avec lui, avec Marc-André Grondin, on parle du thème de l'homosexualité, mais à aucun moment, on rentre dans le pathologique, quoi. À aucun moment, il n'y a pas de personnage en train de chialer et tout. Non, non. Il n'y a rien de pire que les... Moi, Brongback Mountain, ça m'a gonflé d'une force. Ouais. Qui a besoin, oui. Alors que là, mais vraiment, vraiment... Moi, j'ai trouvé que ce film était vraiment très 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 bon et c'est vraiment un des meilleurs films québécois. Ouais. On continue. Un autre très bon film québécois. Excellent film québécois. L'Audition. L'Audition. Luc Picard, sérieusement, fait toute une job. Toute une job. Wow, bravo. Sérieusement, beau film. C'est classique. C'est vraiment un beau film québécois. Moi, je le conseille à tout le monde. Moi, je dirais que le sujet, il n'est pas si originel que ça parce qu'il y a un film qui est sorti en France qui s'appelait À la petite semaine. C'était un peu le même sujet. L'histoire d'un petit malfrat à la petite semaine qui décidait de faire des auditions pour faire du théâtre. Et c'est traité de façon complètement différente. Et c'est aussi bon ni même meilleur. C'est vraiment un super film. Comme quoi, on peut manger le même plat. Mais s'il est cuisiné d'une façon différente, on peut apprécier les deux. En tout cas, ça fait partie vraiment de mes films québécois préférés. Excellent. C'est vraiment un film que j'ai découvert qui m'a vraiment halluciné. Excellent. Voilà. On continue. On va finir par Les Invasions barbares. Les Invasions barbares avec Marie-Josée Croze. Vraiment un grand film de Denis Arcand. Très, très, très... Alors, sur ce DVD, il y a plusieurs versions. Parce qu'il a fait une version internationale et puis il y a une version qui est... Moi, ça, la version, je pense que c'est plus longue. Il y a une autre version qui est plus longue. C'est tout ce qu'il voulait. Mais la version qui est plus longue, les choses se passent différemment, quoi. Oui, c'est ça. La version originale qui est telle qu'elle, québécoise, est excellente. Excellent film. Puis une distribution, vraiment une très belle distribution. Voilà. Marie-Josée Croze, si tu passes par Mont-Tremblant et que tu veux nous faire une présentation de ta sélection de films, tu appelles Marcel et voilà, quoi. Bon, voilà. C'est fini. On vous remercie pour les films québécois. Merci à vous autres. Oui.